Allez, bonjour tout le monde, c'est Kyavis Vel pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de moment Twitch, il n'y aura pas de vidéo paranormale pour l'instant Elite Solitaire. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu spéciale. Donc une vidéo un peu spéciale où je vous parle un peu de mes stats et tout ça. Donc on y va. Donc il faut savoir que... Il faut savoir que sur ma chaîne... Attendez, c'est une vidéo un peu... Il faut savoir que ma chaîne Twitch, donc aujourd'hui, elle a 4-5 ans déjà. Donc j'ai que 1072 followers, donc c'est assez calme côté followers, comme vous le voyez à gauche. Donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer à monter, ce serait mon objectif. Donc voilà. Donc on voit que... On voit que côté contenu live, en ce moment, je tourne beaucoup avec les mêmes jeux. Donc, parce que je sais... Comment expliquer ? Je ne sais pas que je ne sais pas quoi faire. Si, un petit peu, c'est un peu ça. Donc comme vous voyez... Donc si je reviens dans le passé, on va revenir depuis fin à avril. Fin à avril, donc au début, il y avait du GTAP, comme vous le voyez là, sur les 1 RP. Là, il y a eu du Embo Stick Tiège. Et le problème, c'est que là, il arrivait le Final Fantasy VIII avec GTAP, Final Fantasy VIII avec Football Manager, Football Manager, Final Fantasy VIII, etc. Mais le problème, c'est que ces derniers temps, je voudrais faire plus de jeux multiples, mais je n'arrive pas. Alors, je n'arrive pas parce qu'ils auront dû avoir du GTAP, mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas de serveur correct. Donc voilà. Ensuite, j'ai basculé sur FabFar Manager. Vous avez vu aussi que j'ai fini Final Fantasy VIII en live, la dernière fois. Là, je n'ai pas l'air de mercredi, c'est normal, parce que je n'étais pas en bonne santé, ça se voyait, parce que les lives sont plus courts. Donc voilà. Donc là, comme je disais, j'ai fini Final Fantasy VIII, j'ai fait une mini-lesplay avec Woot, avec Francky. Donc voilà. Là, j'ai fait du... Lundi, j'ai fait Final Fantasy VIII, la fin 2020, etc. Donc voilà. Mais le problème, c'est que je fais... En ce moment, je tourne en rond quand tes jeux. Donc si vous avez des idées de jeux à faire en live, ça pourrait me faire plaisir. Vous pouvez m'en proposer. Parce qu'en ce moment, je tourne entre FabFar Manager Medieval Dynasty. Et un peu CSGO aussi. Et en fait, je ne sais pas trop quoi faire d'autre comme jeu. Donc si vous avez des idées de jeux à faire en live, vous pouvez me les dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Donc des jeux multi, ça sera encore mieux. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir les chaînes YouTube. Donc on va commencer par la chaîne Kevel. Donc vous avez vu que la chaîne Kevel, elle a complètement changé. Côté système. Donc comme vous le voyez, la chaîne Kevel, elle tourne à une vidéo par semaine maintenant. Depuis, ça va faire 3 mois déjà, 3 ou 4 mois que je ne fais qu'une vidéo par semaine. Donc j'ai décidé de diminuer le nombre de vidéos sur cette chaîne-là. Pourquoi ? Parce que c'est mieux. Ça va permettre de regarder tranquillement des vidéos montées. Donc comme vous voyez, côté contenu, il y a eu quelques nouveautés. Il y a eu l'arrivée de Parti de Solitaire 1 et 2 déjà, qui ont été postées. Donc cette semaine, il n'y aura pas de Parti de Solitaire. Je vais vous faire une vidéo récapitulative. Donc là, samedi dernier, vous avez eu un moment Twitch. Donc multi-jeu, tranquillement. Donc voilà. Et dernière vidéo paranormale, elle remonte au 27 mars. Donc ça fait bientôt un mois et demi. Mais ça, deux mois bientôt. Et ça, je suis un peu compliqué parce que je n'ai pas d'idée pour monter et tourner ça. Et je voudrais... Je voudrais que ce concept-là soit beaucoup plus pouté que ça, que ce que je fais actuellement. Mais je ne sais pas comment faire, en fait. Je ne sais pas quelle idée proposer. Je ne sais pas comment faire les vidéos et comment mettre en place ces nouvelles vidéos paranormales. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc après, mon donné analytique, la chaîne, elle marche moins bien. Ça marche même moins bien au nombre de vues que l'ancienne chaîne que j'avais. Avant, c'est une chaîne qu'on a 1000, 2000 vues, mais je fais des mêmes vidéos par jour. Donc là, à 1300 vues, là, on est retourné à 305 vues. Donc, c'est logique. C'est tout à fait logique parce qu'il n'y a qu'une vidéo par semaine. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Et après, vous avez une troisième chaîne YouTube. Une deuxième chaîne YouTube, c'est Kevski. Donc, comme vous voyez, Kevski. Donc, Kevski est une chaîne de rediffusion de live. Donc, pensez-y. Pensez à vous abonner, ça va vous faire un plaisir. Donc, voilà. Voici la chaîne Kevski. Donc, là, par contre, c'est différent parce que cette chaîne-là, elle a beaucoup, beaucoup de contenu. Attendre parfois à 2, 3 vidéos par jour. Il faut le savoir. Bon, là, à part ce week-end, sur week-end, il n'y a qu'une vidéo dans tout le week-end. Mais là, par exemple, vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir une vidéo. Non, aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. L'année dernière, vous avez vu une vidéo sur Final Fantasy VIII qui va arriver à midi. Puis, il y a une ATS à 17h. Puis, il ne coop avec Francky la fin d'avril août à 20h. Donc, voilà. Par exemple, mardi, vous n'avez qu'une seule vidéo parce que une vidéo de 5h26 sur Final Fantasy VIII. Que mercredi, vous en avez eu 2. Jeudi, vous en avez eu 2. Vendredi, vous en avez eu 3 vendredi. 3 vidéos vendredi. Samedi, 2. 3 vidéos sur samedi aussi. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, hier, samedi et dimanche dernier, vous en avez eu 2 aussi. Dans la même journée. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 2 jeux différents. Donc, voilà. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne. Donc, bien sûr, je ne vous force pas à regarder tous les contenus parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos. Depuis que j'ai changé de système de cette chaîne-là. C'est que des VOD, en fait. Kepsky, c'est que des VOD. Je ne m'invite plus à faire des montages parce que, en termes de vue, ça ne fonctionne pas. Avant, je faisais des montages pour faire autant de vues que ce que je fais actuellement en VOD. Donc, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, si vous pensez-y, pensez à vous abonner aussi à la chaîne Kepsky. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, c'est une petite vidéo à laisser courte aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A la plus, tout le monde.